non mais dites moi là vous seriez pas beaucoup trop gentil en vérité franchement moi je suis fier et heureux de vous avoir m'a commu la team mug allez ting je trinque à votre santé hier vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages vraiment très très mignon sur mon twitter bah je vous remercie parce que vous savez moi au quotidien je me déchire pour et bien vous donner un maximum de news d'actu du jeu vidéo je suis infiniment passionné par ça ça fait 25 ans que c'est mon métier et franchement si j'aimais pas autant ça si j'étais pas autant habité par le jeu vidéo franchement croyez moi ça fait longtemps que je ferai autre chose mais quand je vois votre présence là et ce qu'on est en train de faire ensemble et bien écoutez ça fait chaud à mon coeur de gamer et du coup c'est pour ça aussi que je vous propose régulièrement des concours qui sont des cadeaux que je peux vous offrir là en ce moment je parlais de twitter bah justement pour les abonnés à ma chaîne youtube et à mon twitter il ya un gros concours ps5 et je vous avais signifié que j'étais en train de voir comment faire aussi un concours avec une xbox series x par exemple et d'autres choses et bien je suis heureux de vous dire que c'est en bonne voie et que donc très prochainement j'aurai des choses à vous dire il y aura d'autres consoles de nouvelle génération et pas que ps5 à gagner prochainement pour vous les abonnés de la chaîne mais là maintenant tout de suite allez c'est parti place au menu fort charnu il ya avec des news de toute première fraîcheur de cet épisode 463 du bistrot du jeu vidéo déjà on va voir qu'il ya du changement du côté de playstation que epic games rachète fall guys en tout cas le studio qui est derrière alien est de retour en jeu vidéo la wii u n'est pas morte en tout cas pas totalement le rpg harry potter se veut plus inclusif que jk rolling et playstation écrase les nominations au bafta mesdemoiselles mesdames messieurs installez vous confortablement c'est parti pour le meilleur de l'actualité jv allez boum c'est la news très fraîche du jour à savoir fall guys et le studio qui est derrière à savoir médiatonique et bien ils viennent de se faire dévorer manger turcru racheter par on pas par n'importe qui non tout simplement par epic games les créateurs de fortnite mais pas que de l'unreal engine de beaucoup de choses dans le monde du jeu vidéo alors epic a souligné qu'il ne toucherait pas au gameplay de fall guys parce que on pourrait se demander mais qu'est ce qui va changer à suite à ce rachat le jeu va rester aussi commercialisé sur steam en revanche on peut imaginer que des passerelles avec fortnite vont pouvoir se créer à l'avenir d'autant que team sweeney le boss de epic games dans le message de ce rachat a souligné un vraiment cette volonté de metaverse et les créateurs de fall guys d'y souscrire donc il y aura sûrement des choses dans ce sens là bon pour mémoire quand même fall guys c'est le jeu qui a tout fracassé l'été dernier sur steam sur pc et sur playstation puisqu'il était offert en jeu playstation plus et qu'il est devenu le jeu le plus téléchargé de l'histoire du playstation plus sur pc il a dépassé les 11 millions de ventes bref c'est un carton absolument phénoménal qui va bientôt arriver sur nintendo switch et xbox cet été donc on n'a pas fini de jouer à fall guys la hype est peut-être un petit peu redescendu mais enfin si ça tombe dans l'escarcel d'epic je pense qu'ils ont moyen de la relancer vous me direz un petit peu ce que vous en pensez est ce que vous y jouez un peu beaucoup plus du tout jamais est ce que vous y croyez pour l'avenir est ce que c'est un bon pari fait par epic et bien à vous de me le dire dans les commentaires allez deuxième plat deuxième news dites moi pas que c'est pas vrai mais qu'est ce que c'est que cette histoire la wii ou l'accident industriel de nintendo sur ces dernières années très clairement pas forcément en termes de qualité mais en termes commercial assurément et bien la wii ou n'est pas morte non pour la première fois en près de trois ans la console de nintendo qui est arrivé avant la switch accueille une mise à jour oui la 5.5.5 oui oui il ya beaucoup de 5 c'est comme ça alors de quoi s'agit-il je cite le petit log il s'agit d'amélioration de la stabilité globale du système et d'autres ajustements mineurs ont été apportés pour améliorer l'expérience utilisateur voilà bah nintendo continue en tout cas je rappelle quand même que la wii ou ne s'est même pas écoulé à 15 millions d'exemplaires quand on voit le succès et au détruire de la switch c'est une autre galaxie c'est vraiment la console de nintendo qui a connu le plus gros échec si l'on met de côté le virtual boy mais on est un peu dans le même délire alors l'avantage c'est que nintendo peut ressortir la plupart de ces jeux wii ou qui était d'ailleurs très bon une fois de plus c'est pas une critique de la qualité de la machine ou de ses jeux mais par contre commercialement parlant des gens n'ont pas compris quoi eh ben sur switch vu que peu de gens y avait joué bah voilà c'est pour ça que très régulièrement on a des remasterisation et c'est des jeux wii ou qui débarque sur switch vous le savez dans la vie et chez nintendo et d'autres rien ne se perd tout se transforme évidemment ting troisième plat du jour mesdemoiselles mesdames messieurs on va parler de cérémonie de récompense parce que en vérité il n'y a pas que les game awards dans la vie des cérémonies qui récompense qui félicite les jeux de l'année bien il y en a plein il y en a globalement autant qu'il y a deux sites de jeux vidéo dans le monde autant qu'il y a de chaînes youtube qui suivent un peu l'actualité dans le monde etc après il y en a des plus ou moins prestigieuses les game awards c'est les traits médiatiques et ben il y en a une autre en angleterre qui a vraiment une petite saveur un peu classieuse ça s'appelle les bafta et ça dépasse largement les jeux vidéo en vérité les bafta qu'est ce que c'est les bafta c'est la british academy of film and television arts donc il récompense des films des séries c'est très très populaire et donc depuis quelques temps il récompense aussi des jeux vidéo et pour cette édition 2021 il y a plein de jeux qui sont nommés dans plein 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 de catégories différentes mais il y a un jeu qui a strictement mais alors raflé quasiment toutes les nominations c'est en réalité historique et ce jeu c'est the last of us partout avec 13 nominations il établit un nouveau record depuis le lancement de l'événement en 2004 jusqu'à présent le record était co détenu par deux jeux contrôle et kojima production avec death stranding avec 11 nominations bah là c'est 13 pour le nouveau jeu de naughty dog alors si on regarde un peu les autres nommés on va retrouver dix nominations pour ghost of sushima donc c'est beaucoup vraiment beaucoup huit nominations pour aidis cette nomination pour spider-man miles morales et dream cinq nominations pour animal crossing new horizons et fall guys quatre nominations pour half life alix cyber bengue 2077 et sac boy big adjunctur et après il ya quelques jeux qui ont trois nominations deux nominations une nomination vous aurez noté dans les jeux que j'ai cité la prépondérance des titres exclusifs playstation ils y sont quasiment tous c'est assez impressionnant ça dit quelque chose quand même à des bafta de cette sélection de ce que ce genre en tout cas de récompense félicite comme genre de jeu mais c'est vrai que ghost of sushima 10 nominations last of us 13 nominations c'est énormissime quand on sait que le record jusqu'à présent c'était 11 nominations en tout cas eh bien on verra parce que les nominations c'est bien maintenant il faut gagner ou pas on découvrira ça les prix seront décernés lors d'une cérémonie qui se tiendra le 25 mars prochain voilà eh ben on verra qui sera sacré jeu de l'année il ya aussi un vote des internautes vous pouvez aller aller participer et c'est et juste pour la sélection du meilleur jeu quand même c'est la catégorie reine regardez on retrouve animal crossing ghost of sushima aides half life alix the last of us partout et spider-man miles morales voilà un jeu nintendo trois jeux playstation et d'autres jeux pas de jeu xbox il y en a quand même dans cette sélection générale par exemple il ya mon chouchou flight simulator des français de asobo studio à suivre dans les années à venir quand on voit le catalogue de xbox ça devrait je pense en tout cas c'est à souhaiter se rééquilibrer un petit peu dans les années à venir allez à suivre nouveau plat aujourd'hui il y en a bien plus que cinq parce que ça régale le rpg harry potter fait parler de lui le jeu a décidé en tout cas d'être beaucoup plus inclusif que ne l'est jk rowling l'auteur derrière cette grande saga parce que on a découvert c'est bloomberg qui leur apporte que on va pouvoir réaliser des personnages transgenres en clair l'éditeur de héros vous laissera la plus grande des libertés vous pourrez ainsi choisir séparément le corps la voix ou encore savoir si vous êtes sorcier ou sorcière tout cela indépendamment et selon bloomberg les développeurs du jeu ont vraiment souhaité se distinguer des propos controversés de jk rowling qu'elle avait tenu il ya quelques temps de cela maintenant alors à titre personnel moi je suis plutôt pour ce genre de décision qui en réalité ajoute des possibilités et qui ne retranchent rien à personne je trouve que la liberté c'est quelque chose quand même que tout un chacun nous devrions pouvoir avoir dans le jeu vidéo comme ailleurs en tout cas pour mémoire hogward legacy a été repoussé à 2023 et qu'ils prennent leur temps parce que quand même les dernières fois qu'on l'avait vu et la seule fois jusqu'à présent les images étaient assez impressionnantes j'ai hâte et je sais qu'il ya des gros fans et les grosses fans de de harry potter etc et donc de replonger dans cet univers je sais que cela fera plaisir à nombre parmi vous vous pourrez me le dire évidemment dans les commentaires sereinement calmement dignement comme la communauté que vous êtes merci encore du fond du coeur allez on enchaîne avec une autre grosse licence absolument mythique de l'industrie là du cinéma en l'occurrence ils sont de retour mais mais qui ça ambiance sombre qu'est ce que c'est que ça ça va éclore dans quelques instants après des mois de rumeurs les aliens reviennent hanté nos consoles et pc place donc à aliens fire team il s'agit d'un shooter coop ambiance survival mais comment faire autrement avec quand même les xénomorphes qui vous pourchasse le titre est développé par cold iron alors c'est sûr que ça va être plus nerveux qu'allien isolation que j'avais à titre personnel beaucoup aimé qui était vraiment dans l'infiltration bon bah là c'est un tout autre délire on y va franco alors le titre se déroulera 23 ans après la fin de la trilogie originelle les joueurs je pense que vous l'avez compris se glisseront dans la peau des marines qui débarqueront sur le vaisseau endeavor au menu on retrouvera cinq classes de personnages plus de 30 armes distinctes avec 70 modifications et 11 types de xénomorphes plus d'autres ennemis comme évidemment les facehugger bien célèbres bien flippant que l'on connaît très clairement le titre est prévu sur toutes les playstation enfin la 4 la pro et la ps5 toutes les xbox enfin la one la série x la série s et pc pour l'été 2021 si vous voulez voir le trailer en intégralité avec le son etc n'oubliez pas que vous pouvez évidemment aller sur eh bien ma seconde chaîne jeux vidéo flash voilà qui vous attend juste ici et qui regroupe à chaque fois les bandes annonces de jeux vidéo de trailer etc d'ailleurs il ya une playlist un partagé aussi que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour ceux qui veulent voir les meilleurs bandes annonces jusqu'en 4k du jv n'hésitez pas à vous abonner à jeux vidéo flash parce que dès que ça tombe vous les retrouvez avant même qu'on les voit ici ensemble dans le bistrot du jeu vidéo bon on est à bien plus que cinq plats mais c'est pas fini puisque le monde des services depuis quelques mois années même est en pleine mutation avec des profonds changements et s'il ya quelques années bah c'était assez tendance sur une console de proposer sa propre boutique d'offre de vod avec des films des séries qu'on achetait à l'unité bon soyons très clair aujourd'hui la place prise par un netflix un disney plus amazon prime vidéo extra ils ont tout raflé du coup eh bien il y a du changement du côté de playstation et dans un post de blog ils ont annoncé la fermeture de leur service de vod voilà alors je vais tout vous traduire comme ça on va bien comprendre de quoi il s'agit parce que je pense qu'il ya certains d'entre vous qui auront peut-être des questions si vous avez acheté des films extra comment ça se passe et bien les réponses maintenant allez je vous traduis le tout chez sony interactive entertainment nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience de divertissement aux fans de playstation ce qui signifie faire évoluer nos offres à mesure que les besoins des clients change nous avons constaté une croissance considérable de la part des fans de playstation à utiliser des services de streaming de divertissement basé sur des abonnements et des publicités sur nos consoles avec ce changement de comportement des clients nous avons décidé de ne plus proposer d'achat et de location de films et de séries télévisées via le playstation store à partir du 31 août 2021 c'est donc pas si longtemps lorsque ce changement entrera en vigueur les utilisateurs peuvent toujours accéder au contenu de films et de séries qu'ils ont acheté via le playstation store pour une lecture à la demande sur leurs ps4 ps5 et leurs appareils mobiles nous remercions nos fans pour leur soutien continu et nous sommes impatients d'améliorer encore l'expérience blablabla du divertissement playstation et bla et bla et bli voilà discours très entendu ce qu'il faut retenir c'est que 31 août la vod chez playstation c'est fini par contre si vous avez acheté des films extra vous pourrez évidemment continuer à les regarder l'inverse aurait été un peu scandaleux néanmoins bon alors vous voulez mon avis dans ces histoires est ce que playstation se retire juste de ça et dit bon bah vous avez les applications netflix etc ou bien ou bien ils vont adosser au playstation plus playstation now etc une offre de streaming leur plateforme à côté si je dis ça ça sort pas de comme ça c'est il ya quelques semaines de cela maintenant sony a annoncé une offre de streaming qu'ils appellent bravia quelque chose parce que quand même sony font des films c'est pas le cas de tout le monde nintendo ne fait pas de films microsoft ne fait pas de films sony bah si sony produisent des films spiderman c'est sony qui produit par exemple donc ils ont un catalogue eux et peut-être que ce catalogue là ils pourraient le mettre dans une offre avec un abonnement en streaming parce que c'est clairement comme ça que les gens consomment à l'avenir on verra bien mais en tout cas 31 août bim c'est fini voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir aujourd'hui du coup le bistrot du jeu vidéo c'est fini aussi mais eh ben je voulais dit n'oubliez pas si vous êtes abonné à la chaîne c'est plutôt cool déjà c'est très sympa et en plus ça vous permet de participer aux différents concours que je vous propose là il ya une ps5 à gagner en ce moment et très bientôt il pourrait avoir une xbox series x et d'autres beaux cadeaux high tech un petit peu cool même très très cool voilà allez à suivre en tout cas eh bien on se retrouve probablement un petit peu plus tard dans la journée pour une autre vidéo mesdemoiselles mesdames messieurs si ça vous a plu le pouce bleu ça aide vraiment un commentaire sympathique sous la vidéo sur les réseaux sociaux c'est cool aussi vraiment on fait ça ensemble et c'est votre fidélité qui me donne de l'énergie et de la force il ya plein de vidéos qui vous attendent oula grosse preview avec interview et c'est sur un très gros titre ps5 returnal ceux qui l'ont vu ont adoré merci d'ailleurs pour vos retours à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo tchou